et bonjour dans cette vidéo je vous amène avec moi pour le dixième jour de ma randonnée au fil du verdon donc départ du village de quinzon finalement au mas de la chérine où j'ai passé la nuit jusqu'à gréhoules et bains aux environs de gréhoules et bains j'irai finalement pas comme sur le plan c'est marqué jusqu'à vinon je m'arrêterai cette aujourd'hui des environs de gréhoules et bains c'est parti après avoir pris un petit déjeuner avec calou et franck il est temps pour moi de me mettre en chemin et donc de laisser derrière moi ce ce mas cette chambre d'hôtes où j'ai passé la nuit une très bonne nuit donc donc voilà me voilà reparti sur un sentier donc j'ai pas repris la route qui m'avait permis de monter hier jusqu'au mas je prends un sentier qui descend et qui surplomb en fait le lac de quinzon et c'est là où je me dis qu'hier j'avais imaginé en regardant sur la carte pouvoir passer par là pour monter mais vu la descente je suis content d'avoir fait le choix de monter par la route parce que franchement sinon je pense que je serais toujours pas arrivé donc donc voilà me voilà descendant et je passe à côté une fois de plus d'un kern enfin c'est plus des kern finalement maintenant c'est carrément des tas de pierres et donc c'est même un peu surprenant j'ai fait un petit commentaire sur sur le groupe facebook c'est que il ya tellement de tas de pierres maintenant qu'au finalement on sait plus si c'est un kern si c'est juste des personnes qui se sont amusés ou si c'est carrément du land art enfin voilà donc c'est vrai que c'est un peu délicat maintenant avec tous ces kern ça me tire même le sur des mauvais des mauvais sentiers donc j'ai laissé un petit commentaire en soit en expliquant à quoi ça servait et pourquoi est ce qu'il fallait pas en faire tous les tous les 10 mètres sur mon groupe sur le groupe facebook donc au fil d'eux donc voilà je descends tranquillement je surplombe le lac de quinzon je passe devant des pierres qui sont peints alors n'oublions pas que quinzon village préhistorique donc forcément la déco va avec et donc je me rends compte en bas que je suis finalement passé par le vieux quinzon par la draille donc qui porte très bien son nom d'ailleurs c'est vraiment une draille voilà l'état du chemin est vraiment pas terrible bon après ça passe hein c'est pas la question mais bon voilà j'en ai un peu plein les pattes mon sac à dos est toujours aussi lourd et c'est vrai que c'est pas le chemin le plus propre que j'ai pu emprunter je me retrouve à nouveau donc arrivé sur le pont du sentier qui fait le début des basses gorges le soleil est avec moi la météo s'annonce bonne cette fois donc donc en avant c'est parti on monte les quatre escaliers et on se refait le chemin des basses gorges une fois de plus ça fait jamais que la troisième fois j'emprunte une fois de plus le sentier et je finis par arriver à la passerelle qui hier m'a permis de descendre de la chapelle où je croise un groupe de personnes qui me demandent leur leur route et qui me disent vouloir monter à la chapelle comme comme je l'ai fait et qui me demande si le sentier ici monte un peu ou pas voilà donc je compte tenu du fait que je le connaisse je je leur dis avec toute ma plus grande sympathie que si vraiment ils se sentent ils peuvent passer par là mais que le plus simple est de continuer parce que là la montée est quand même assez importante et voilà donc je leur oriente plutôt de continuer à suivre le verdon et de faire la boucle par là où je l'ai fait hier en évitant vous rappeler ce fameux petit passage interdit d'accès ou même les chèvres ne grimpe pas et où j'ai eu le plaisir de monter de grimper avec mon sac à dos sur le dos en fin de journée donc je leur dis quand même qu'il ya un petit passage une petite intersection qui vaut mieux éviter de prendre voilà donc on discute un peu on échange un petit peu et puis après chacun reprend sa route Passage à nouveau taillé dans la roche avec toujours cette vue magnifique sur sur l'eau sur le verdon Passage à nouveau dans cette cage d'escalier ça fait jamais que deux fois que je la monte en trois jours j'avoue préférez la prendre à la descente qu'à la montée mais bon là c'est le matin je suis en forme mon genou me fait pas mal donc pas de soucis voilà après je continue comme la fois d'avant sur sur le mur de bâti du canal qui nous permet de longer et de continuer avec cette vue toujours sur cette eau verte turquoise du verdon et je finis finalement par arriver rappelez-vous au canal là où il y avait de l'eau où j'avais eu la malencontreuse idée de traverser à pied donc ben m'y revoilà Bon ben nous y revoilà dans le passage le canal avec l'eau et toujours autant d'eau depuis hier et 20 fers mais je suis obligé de passer par là donc je vais le faire mais par contre cette fois on va déchausser des petites chaussures hors de question de faire comme la dernière fois cette fois on va passer pieds nus allez rendez-vous à l'autre bout là bas et bien voilà ça y est c'est fait la traversée la traversée pieds nus a été effectuée on pourra pas dire pendant ce séjour que je ne me sois pas mouillé n'est ce pas dans tous les sens du terme pas bien chaud mais pas désagréable non plus beaucoup de personnes finalement font demi-tour au bout là bas vous ne les voyez pas je vais essayer d'assombrir si vous voyez quelque chose mais voilà on distingue deux petites silhouettes au fond c'est des gens qui qui sont venus ben un peu comme moi pensant faire la boucle mais que l'eau hésite à passer et bon voilà donc cette fois d'un âne on n'en fait pas un cheval de course il paraît mais on va peut-être pas en faire un âne deux fois donc cette fois ben j'ai mouillé mes petits pétons mais au moins je m'essuie je remets mes chaussettes sèches mes chaussures et je repars comme si de rien n'était pas belle la vie content de moi je repars en prenant mon chemin et je tombe sur voilà ce que je vous disais donc des kernes encore une fois voilà stabilisation comme on mange je je filme ici juste pour vous montrer le départ en fait du sentier que j'ai emprunté à ventière pour monter à la chapelle sainte maxime bon ok on voit bien que le balisage il est barré c'est pas le gr mais voilà plus ou moins ce que ça donnait le départ du sentier donc une part on dit que c'est dangereux bon je me doutais bien que ça allait pas être une partie de plaisir mais voilà grosso modo l'état du sentier bon comme d'habitude avec les vidéos ou les photos le dénivelé et l'état du sentier est pas forcément parlant sur l'image mais croyez moi ça grimpe donc aujourd'hui je ne passe pas par là je vais reprendre le sentier initial suivre le gr qui en fait est le chemin le vrai chemin pour monter à la chapelle c'est juste moi qui avait décidé sur un trait de sentier lors de mon parcours de passer par là mais normalement il faut réellement passer par ici et donc ici vous avez ce petit kerne plusieurs petits kerne n'est ce pas qui vous indique bien que le chemin c'est par la droite voilà donc je continue ma route direction la chapelle je profite pour voir faire un petit point sur ces tas de pierres qui pour ceux qui randonnent ont dû déjà voir plein de fois je suppose que parmi ceux qui me suivent tout le monde fait plus ou moins de la randonnée donc savent de quoi je parle mais comme je sais pas qui regarde mes vidéos nos vidéos en fait je sais jamais vraiment donc je le fais qui regardera comprendra ou pas donc ces petits tas de pierres en fait c'est pas juste un artiste qui s'est amusé à faire du land art tout le long de nos sentiers balisés ou pas c'est représentatif des chemins quand on sait pas où sont les balisages ou quelle destination doit prendre sur un croisement une intersection enfin voilà c'est pas juste pour faire joli bien que des fois on puisse en voir qui soit doué d'un certain charme mais mais non c'est pas c'est pas fait du tout pour ça donc ce matin j'ai vu en fait qu'il y avait un kerne un gros kerne un beau kerne j'ai pris en photo d'ailleurs avec plein de petits kerne derrière qui sensément pour quelqu'un qui sait ce que ça signifie donne une direction or pas du tout ça a envoyé au contraire dans un petit sentier assez dangereux où quelqu'un de non averti pourrait facilement se vautrer et donc voilà donc je voulais juste faire un petit point une parenthèse comme ça certains dans leur premier rando ont estimé nécessaire de devoir expliquer à certaines personnes de la france que ceci est un arbre il se reconnaîtra s'il écoute ma vidéo aussi s'il lit ce que je publie en ce moment voilà donc ça lui il a dit que c'était un arbre n'est ce pas pour certaines personnes habitant un peu dans le nord de la france sachant que pour moi le nord c'est au dessus de Montélimar donc voilà donc ben ça c'est un kerne voilà donc ça sert juste à donner une indication sur le chemin à suivre et croyez moi c'est c'est super utile je me rappelle d'une rando que j'ai fait avec mon ami julien pour l'ascension du col finiel en lausère où on n'y voyait pas à trois mètres l'un de l'autre on marchait vraiment serré serré et on avait du mal à se voir et impossible de voir le balisage dans la brume beaucoup trop de brouillard et ben on a réussi à faire l'ascension en sécurité sans se perdre justement grâce à ces kerne donc honnêtement ne vous amusez pas enfin c'est pas un coup de gueule mais ne vous amusez pas ni à les détruire ni à vous amuser à en faire un petit peu de partout quand vous envoyez un éventuellement ben vous rajoutez une pierre à l'édifice vous rajoutez votre petite contribution au kerne vous allez rajouter sur celui qui existant mais ne vous amusez pas en fabriquer les uns derrière les autres dans toutes les directions parce que franchement pour nous randonneurs ça a une signification et qui peut nous induire gravement en erreur selon les situations voilà bon là en l'occurrence c'est sur un caillou faites vous plaisir quoi et petite dédicace aussi à lucas bon je sais pas s'il me suit lucas mais il me semble que c'est dans cet environnement là que en randonnant il était tombé sur une cache de géocache je sais pas si certains connaissent le site géocaching ben lui était tombé dessus ben sans la trouver sans la chercher et moi je les cherchais et je l'ai pas trouvé comme quoi voilà bon c'était une petite parenthèse pour pour mes pour mes randonneurs que je suis voilà allez on se continue et on se voit tout à l'heure me voilà reparti donc le sentier est joliment boisé franchement même avec du soleil on est bien abrité à l'ombre j'arrive finalement à l'intersection où j'aurais dû arriver la dernière fois où j'aurais pu prendre la dernière fois pour monter à la chapelle ça m'aurait évité ce passage c'est assez délicat et donc c'est à cet endroit là où à gauche chapelle donc sainte maxime ou alors tout droit je continue direction le lac d'esparo donc j'emprunte le chant le sentier qui monte le chemin qui monte bien j'arrive en haut sur sur un plateau dans les dans de la végétation donc là le verdon est un petit peu loin il n'y a pas de sentier plus proche pour 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 marcher donc du coup je passe ici et je décide de faire ma petite pause du repas du midi ça va me faire du bien et après on repart à partir de là ça sera pas le parcours qui me laissera le meilleur des souvenirs sur ma rando le sentier droit long je fais un petit parallèle avec le passage dans la grande vadrouille sur la moto où le gars suit la ligne blanche et rate le virage tellement qu'il a la tête dans le guidon moi c'est un peu pareil je marche je passe bon je il ya des roues je me demande toujours comment ces objets finissent pour arriver perdu au milieu de rien mais voilà il n'y a pas grand chose à voir le verdon est loin bon le sentier se referme un petit peu me permettant d'arriver jusqu'au lac d'esparon donc là c'est pareil le lac d'esparon je sais pas je sais pas si c'est parce que je suis habitué au lac de sainte croix ou quoi mais c'est pareil j'ai pas gardé un souvenir impérissable le lac est beau en lui même mais aux alentours c'est beaucoup moins aménagé que le lac de sainte croix c'est vrai que ça reste beaucoup plus naturel et donc du coup je sais pas moi j'ai moins adhéré j'ai moins aimé voilà donc le le sentier se suit alors c'est un gr2 pays suis toujours le canal je suppose où on passe sur des petits passages avec des rondins aménagé bon voilà mais on trouve une fois de plus des objets incongru là c'est carrément une voiture cette fois je sais même pas comment on peut arriver à déposer un véhicule ici alors à moins que ce soit une montée des eaux qui avait emporté une voiture et au moment où l'eau est descendue la voiture est restée là je sais pas mais mais voilà le lac d'esparron c'est pas le l'endroit qui me laissera le meilleur souvenir de ma randonnée très joli mais voilà une fois arrivé en haut de la route qui mène jusqu'au lac d'esparron bon pour ma part qui le quitte du coup j'emprunte un sentier qui est sur ma trajectoire et je tombe sur cette pancarte pratique de la chasse sur cette propriété ce qui me rassure pas terriblement parce que compte tenu de l'odeur que je dois avoir je pense qu'un sanglier à côté de moi sent bon donc c'est vrai que la pratique de la chasse m'inquiète un peu j'espère qu'ils vont pas me prendre pour un sanglier ni entre le bruit que je fais quand je marche dans les branches ni par mon odeur mais bon j'ai pas le choix je continue sur mon petit sentier qui cette fois est un petit peu plus agréable dans un sous bois jusqu'à ce que ben voilà bon alors ça il fallait que je vous le montre quand même quand j'arrive à la maison celui qui m'a tracé l'itinéraire il va entendre parler de moi je suis carrément dans le lit d'un petit cours d'eau d'un petit ruisseau je suis censé passer là dedans c'est un truc de fou c'est 18h47 à ma montre je suis parti à 9 heures ce matin je finis ma journée là dedans j'hallucine mais bon voilà donc c'était juste pour vous faire partager mon petit moment de solitude à devoir naviguer à vue dans le bosquet parce que bien sûr le balisage là dedans vous l'oubliez il n'y en a pas donc voilà j'espère juste que je vais arriver à bon port et à destination on verra bien regardez moi un peu c'est de merde même les animaux je suis sûr qu'ils passent même plus par là et moi après 30 bancs dans les pieds un sac de 25 kg sur le dos je me fais chier à passer par des chemins pareils quoi regardez moi ça on voit rien enfin il n'y a rien à voir de toute façon il n'y a rien mais pourquoi je n'ai pas pris ce chemin moi eh parce que là il y en a bien un chemin bon ben quand même après toutes ces pérégrinations dans une espèce de petit ruisseau asséché heureusement je me retrouve à nouveau enfin juste au bord du verdon le chemin est juste là voilà je ne sais pas encore où il va me mener mais il va m'y mener mais voilà le verdon j'ai enfin rejoint le verdon juste à côté voilà tout ça pas en vain heureusement allez je continue après avoir continué à marcher un petit peu donc au fond au fil du verdon j'arrive à ce qui sera ma destination pour aujourd'hui donc le village de créer où est face à moi je me trouve une petite place à l'abri des regards parce que forcément bordé bord des agglomérations c'est un peu compliqué donc un lotissement est pas bien loin mais je me trouve un petit abri plat sous un arbre pour planter ma m'attente afin de passer ma dernière nuit donc voilà ma journée s'achèvera donc ici après avoir fait pas mal de kilomètres quand même du coup je dois pas être loin des 30 ou 35 de tête et donc voilà je vais finir passer ma nuit finir ma journée et me rappeler un petit peu tout ce que j'ai passé depuis que je suis parti car demain il me reste quelques kilomètres à faire pour arriver à la durance donc comme d'habitude merci d'avoir de m'avoir suivi un petit pouce si vous avez aimé laisser un commentaire ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres aventures et merci